Ok, ces dernières années, le football a été touché par une vague de rachats et d'investissements de capitaux étrangers assez extraordinaires. La majorité des clubs européens, grands et petits, a ainsi été vendus et rachetés à tour de bras, certains d'ailleurs par les mêmes propriétaires, autour de ce qu'on appelle désormais la multipropriété. Et évidemment, si au début, beaucoup voyaient d'un bon oeil le rachat de leur club, rêvant d'un destin à la Manchester City, on s'est rapidement rendu compte que c'était rarement le cas, voire même jamais, car bien souvent, le rachat par un milliardaire étranger a été synonyme pour le club de stagnation ou pire encore, de terrible descente aux enfers. Salut, vous l'aurez donc compris, aujourd'hui on va s'intéresser à la trajectoire et la chute de 4 clubs européens, 4 clubs qui ont été ruinés par leur rachat, ruinés par l'argent, ruinés par une gestion catastrophique. Bref, installez-vous confortablement, c'est parti générique. D'ailleurs les amis, avant de commencer, sachez que j'ai réalisé une longue et superbe interview qui vient d'être publiée sur la chaîne Amour de Mayo. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur moi et sur ma collection de mayo notamment, on parle de tout ça pendant quasiment 2 heures, donc n'hésitez pas, le lien est en description. On commence en Espagne avec un club que je prenais tout le temps à l'époque sur FIFA, c'était surtout pour leur maillot magnifique, le Racing Santander. Bon, clairement le Racing n'a jamais fait partie des très grands du ballon rond espagnol, mais pour autant l'équipe Cantabre reste tout de même un club historique du football professionnel ibérique, puisqu'il a passé près de 44 saisons dans l'élite pour 35 au second échelon. D'ailleurs, au mi-temps des années 2000, les Verdi Blanco sont même connus un bel âge d'or sous la direction de leur entraîneur Marcelino, un entraîneur qui les emmène jusqu'au 6ème rang de la Liga lors de l'exercice 2007-2008, une 6ème place excellente, synonyme, comme vous le savez, de jeudi soir endiablée par le frisson de la coupe UFA. Un nul face au PSG pré-QSI, une victoire face à un City récemment passé sous pavillon Emirati, bref, le Racing version Pedro Munitis brille alors pour la première fois de son histoire sur la scène européenne, mais pourtant malheureusement, dans le même temps, le club est touché de plein fouet par la crise financière de 2008 et débute la décennie 2010 en très grande difficulté financière, enchaînant des décevants de 16ème puis 12ème place en Liga. Dos au mur économiquement, sportivement en difficulté, Santander voit alors son avenir peu à peu s'obscurcir, mais pourtant en janvier 2011, tout va s'améliorer pour le club lorsqu'un très riche homme d'affaires indien, Ashan Ali Siyed, jette son dévolu sur le club pour qui il ambitionne un très grand futur. Je suis très fier d'être le nouveau propriétaire du Real Racing Club de Santander. Je vais mettre toutes mes connaissances et ma force financière au service du Racing Santander pour le mener au succès en Espagne et en Europe. Sauf que, bah, les promesses c'est bien, mais les actes c'est mieux, et malgré le fait qu'à son arrivée, il va montrer énormément d'enthousiasme pour le club et qu'il va également investir 40 millions d'euros pour en assainir les finances, et bien malheureusement, l'arc d'Ali Siyed à Santander tourne rapidement au désastre. En fait, quelques semaines après le rachat, la principale société d'Ali Siyed est contrainte par un tribunal de cesser ses activités pour avoir violé des règlements à Bahreïn, et du coup, le propriétaire du Racing, qui se retrouve recherché par Interpol pour fraude, disparaît tout simplement des radars et coupe surtout tous les financements au club qui ne peut plus payer ses joueurs. Et évidemment, le club qui se retrouve rapidement endetté de plusieurs millions, puis de plusieurs dizaines de millions d'euros, est plongé dans une crise sans précédent, quelques mois seulement après l'arrivée de son nouveau propriétaire, et malheureusement, cette crise, ça va finir par se ressentir sur le terrain, où les Racingistas et leurs propriétaires fantômes sont logiquement relégués en deuxième division en 2012, puis en troisième la saison suivante. Deux descentes consécutives, des dettes abyssales, à ce moment-là, on va pas se mentir, le Racing Santander était au bord du précipice, d'autant qu'en plus de l'absence de son propriétaire, eh bien le club est à ce moment-là géré par un président tout aussi malhonnête, Angèle Lavain, qui n'hésite pas à détourner le peu d'argent qu'il reste au club, au lieu de payer le salaire des joueurs. A tel point même qu'en janvier 2014, les joueurs Verdi Blancos, qui ne sont plus payés depuis des mois, profitent d'un bon parcours en coupe pour dénoncer leur situation aux yeux du pays, en refusant de prendre part au quart de finale de Copa del Rey face à la Real Sociedad, une image très très forte qui débouchera quelques mois plus tard sur la démission forcée du propriétaire Sied, ainsi que du président Lavain. Bref, l'histoire et la chute ont été terribles, et depuis, le Racing tente de se relever peu à peu comme il peut. Car sauvé de justesse de la disparition en février 2015 grâce à l'aide économique de 13 000 supporters, dont d'ailleurs d'anciens joueurs comme Sergio Canales ou encore Kike Setien, eh bien le club de Calébri depuis s'est peu à peu stabilisé, que ce soit financièrement puis sportivement, et joue cette année sa troisième saison consécutive en deuxième division espagnole, une prouesse après ce qu'il a connu. Direction maintenant l'Italie, avec un club qui a connu un destin un peu différent de Santander, mais un destin malheureusement tout autant compliqué, c'est Palerme. Longtemps cantonné à faire le yo-yo entre la Serie A et la Serie B, le club sicilien a connu au début des années 2000 une période faste, une période très faste même. A ce moment-là, Palerme était alors une équipe de troisième division italienne, mais racheté en mars 2000 par le président de l'ES Roma, Franco Sensi, eh bien le club sicilien est littéralement transformé par ce rachat, à tel point qu'en quatre petites années seulement, eh bien Palerme retrouve l'élite du football italien, grâce notamment à la myriade de buts plantés par son goleador, Luca Toni. Et s'ils sont rachetés entre-temps par le caractériel Mauricio Zamparini, eh bien les Rossaneri continuent leur marche en avant, grâce à une fantastique stratégie de recrutement qui les voit faire éclore, des jeunes alors inconnus mais extrêmement talentueux, comme Luca Toni donc, mais aussi comme Barzagli, Cavani, puis Pastore et Dybala, des noms qui clairement font rêver. Et vous vous en doutez, cette stratégie de recrutement va extrêmement bien fonctionner, puisque les Rosé-Noirs enchaînent sept saisons consécutives entre la cinquième et la onzième place de Serie A, et s'imposent alors dans le paysage footballistique italien, comme un bon club du championnat, qui brille même à plusieurs reprises en Europe, avec notamment un huitième de coupe UEFA. Pourtant malheureusement, aussi beau soit-il, le conte de fées prend rapidement fin pour les Siciliens. Les nombreux départs de ces joueurs stars, des transferts décevants en remplacement, des rachats avortés, bref, les raisons sont nombreuses pour expliquer la chute que le club va connaître à partir des années 2010 et qui va le mener en 2017 jusque la Série B. Mais pour moi, l'une des principales raisons de cette descente aux enfers de Palerme, ça restera la terrible gestion de son président, Zamparini, qui en quête de rentabilité, a géré le club comme une entreprise, en virant à tour de bras les entraîneurs sans pour autant réfléchir au projet sur le long terme, mais aussi et surtout en faisant vivre le club au-dessus de ses moyens, ce qui l'a finalement obligé à frauder par différents moyens pour cacher les millions d'euros de dettes. Or, bien souvent, les fraudes, ça finit par être révélées et cette fraude du président Zamparini, ça va coûter très très cher au club, puisqu'en 2019, malgré le départ deux ans plus tôt de Zamparini, eh bien la commission de discipline de la Fédération italienne annonce officiellement la relégation administrative de Palerme en Série C, en raison, je cite, d'irrégularité de gestion commise par l'ancien propriétaire. Et si la décision du tribunal est finalement annulée quelques jours plus tard et est remplacée par une pénalité de 20 points pour la saison suivante, Palerme ne retrouvera finalement pas la Série B cette année-là à cause d'une erreur catastrophique de ses dirigeants, cette fois les nouveaux, qui ont tout simplement oublié d'enregistrer dans les temps le club en deuxième division, une erreur terrible qui leur vaudra une nouvelle sanction et surtout une exclusion pure et simple des championnats professionnels. Et depuis 2019, donc, qu'est cette rétrogradation en quatrième division italienne, eh bien Palerme, aidé par ses typhosies, tente de se relever et de se reconstruire et après un réveil un peu compliqué, bah aujourd'hui, ça va beaucoup mieux pour le club sicilien puisque les Rossaneri ont retrouvé en 2020 la Série C, puis la Série B en 2022, année au cours de laquelle l'équipe a été rachetée par le Citigroup qui lui permet aujourd'hui de rêver à nouveau à l'impossible un ticket en Série A pour peut-être enfin boucler la boucle. On enchaîne maintenant avec un club qui a fait rêver les fans de football dans les années 2010 avant que malheureusement tout ne s'effondre, Malaga. Malaga, c'est l'histoire d'un club qui, comme l'indique son surnom et le club Ascensor, a pendant longtemps enchaîné les promotions et les relégations sans jamais vraiment briller au plus haut niveau. Alors certes, ils ont quand même rapatrié dans leur musée quelques D2 et ont connu une superbe décennie 2000 avec une coupe intertoto et un quart de finale de coupe UEFA, mais sur la scène nationale, ça reste quand même assez léger niveau performance. Mais pourtant, en 2010, le club Andalou va largement faire parler de lui lorsqu'au bord de la faillite, il évite de justesse la liquidation judiciaire grâce à l'arrivée à sa tête de l'un des hommes les plus riches au monde, le chèque Altani, prince héritier du Qatar. Et évidemment, dès son arrivée, en plus d'assainir les finances du club, le nouveau propriétaire annonce de grandes choses, de très grandes choses pour Malaga, qu'il veut tout simplement transformer en troisième place forte du football espagnol derrière Barcelone et Madrid. Et pour arriver à ses fins, vous vous en doutez, il ne va pas hésiter à aligner l'échec puisqu'il claque près de 85 millions d'euros pour ses deux premiers mercatos, faisant venir des cracks en devenir comme Santi Cazorla et Isco, mais aussi des joueurs expérimentés, à l'image de Demi Keylis, de Giulio Batista, de Toulalan, ou encore de Rud von Nistelrooy, tout ça sous l'égide de l'excellent Manuel Pellegrini, tout juste licencié par le Real Madrid. Et fort de ce détonnant mélange de recrues expérimentés et de futurs très grands cracks, et bien Malaga rase absolument tout sur son passage et claque en 2012 la meilleure performance de son histoire, une quatrième place de Liga, synonyme de Ligue des Champions. Et loin d'être impressionné par la douce hymne de l'AC1, les Andalous vont continuer leur incroyable progression sur la scène européenne puisqu'ils bouquent la face de poule en tête de leur groupe devant l'AC Milan et le Zenith, puis renversent même en huitième de finale le FC Porto avant finalement de voir leur rêve européen s'arrêter en quart face au Borussia Dortmund, futur finaliste. Bref, vous l'aurez compris, Malaga connaît alors le plus bel âge d'or de son histoire, c'est la véritable sensation européenne de ce début de décennie 2010, mais malheureusement, vous commencez à connaître la chanson, ça ne va pas durer pour l'équipe Andalous à cause de deux événements extra-sportifs qui vont tout remettre en cause à partir de 2012. A l'automne tout d'abord, lorsque le chèque Altani se voit interdire d'étendre le port de plaisance de la ville, ce qui constitue pour lui un profond revers politico-économique tant le projet était important, à tel point que très vexé par cette décision, il décide tout simplement de considérablement réduire ses investissements et ses dépenses pour le club malgré la nécessité chaque mois de payer les salaires démesurés des joueurs récemment recrutés. Et en plus de ça, comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, fin 2012, Malaga est épinglé par l'UFA pour ne pas avoir respecté le faire-pli financier puisque le club a dépensé sans compter et sans se soucier des nécessaires rentrées d'argent, une gestion beaucoup trop ambitieuse et dépensière qui vaudra au bleu ciel et blanc une interdiction pure et simple de compétition européenne. Bref, le club est alors dans une situation impossible, surtout que le chèque qui ne veut plus investir refuse pour autant de quitter l'équipe ou même de la vendre et la laisse finalement peu à peu s'enfoncer dans les abysses du football espagnol avec une relégation en deuxième division en 2018 puis en D3 la saison dernière toujours sous l'égide d'un propriétaire fantôme une terrible chute. Et enfin, on termine avec un club français bon clairement j'aurais pu en citer beaucoup il y en a énormément qui sont passés qui ont connu ce scénario et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous voulez un épisode 2 quel club vous voulez dans cet épisode 2 mais bref du coup j'ai choisi une équipe qui a récemment fait l'actualité c'est Sochaux club historique du football français l'équipe créée dans les usines Peugeot a pendant longtemps fait la fierté de la Franche-Comté puisqu'elle remporte dans les années 30 deux titres de champion de France et une coupe de France avant de briller 70 ans plus tard cette fois sur la scène européenne au cours d'une épopée folle en 2004 4-0 face au Borussia Dortmund 2-2 contre l'Inter de Zanetti Adriano et Stankovic bref à ce moment là il y a des ténors européens qui se prennent les pieds dans le tapis de Bonal que les jaunes et noirs ambiance match après match mais pourtant malheureusement comme toutes les histoires d'amour celle entre Sochaux et Peugeot va prendre fin en 2015 après 87 ans de vie commune lorsque l'entreprise désormais détenue et dirigée par des personnes sans lien direct avec la famille Peugeot décide après des difficultés économiques de délaisser le club pour se concentrer sur son activité automobile vendant alors ou plutôt bradant le club au premier venu et évidemment cette vente en catastrophe va être un véritable désastre car si au moment du rachat de Sochaux par le groupe chinois Ledus et bien de gigantesques promesses sont faites et de très très grandes ambitions sont affichées et bien Sochaux va peu à peu s'enfoncer dans la crise tout en devenant en parallèle un club satellite d'Alaves pire encore sans aucun projet sportif les lionceaux en grande difficulté sur le terrain voient leur destin basculer en 2019 lorsque leur président en faillite personnelle vend en catastrophe le club un autre groupe chinois Nenkin et encore une fois vous commencez à connaître la chanson si au moment du rachat de très très grosses promesses sont faites on va pas se mentir l'investisseur quand il arrive à Sochaux il est pas du tout intéressé par le sportif lui il est là pour faire du business il est là pour faire de l'art et d'ailleurs il place à la tête du club un de ses hommes de confiance qui n'a pourtant aucune connaissance dans le football en la personne de Samuel Laurent et si une augmentation importante des dépenses sur le marché des transferts mais surtout en salaire ainsi que l'excellent travail du coach Omar Daff permettent pendant un temps de sauver les meubles sur le terrain puisque Sochaux frôle même en 2022 la montée et bien malheureusement la chute socialienne n'en sera finalement que plus grande car cet été affaibli par plus de 20 millions d'euros de déficit structurel et bien les lionceaux pourtant 9e de Ligue 2 ont tout simplement coulé économiquement après ces années de gestion catastrophique ce qui logiquement a entraîné la rétrogradation du club en N1 bon la rétrogradation en N1 est terrible mais c'est pas le pire parce qu'à ce moment là le club du Doubs est vraiment au bord du dépôt de bilan il est au bord de la disparition et finalement heureusement après plusieurs semaines de négociations après plusieurs semaines d'appels à l'aide et bien Sochaux est finalement sauvé par ses propres supporters grâce à un formidable élan de solidarité qui permet de lever plus de 500 000 euros pour offrir à ce club légendaire le droit d'écrire une nouvelle page de son histoire et donc voilà l'équipe c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère que vous avez apprécié on est donc revenu sur l'histoire sur les trajectoires de trois clubs mais il y en a beaucoup beaucoup plus donc comme je le disais tout à l'heure si vous avez envie d'un épisode 2 n'hésitez pas à me dire en commentaire quels différents clubs vous aurez envie de voir dans cet épisode 2 en tout cas merci à vous du soutien on se retrouve très très prochainement pour une nouvelle vidéo n'hésitez pas aussi à aller voir l'interview réalisée sur la chaîne d'amour de Mario c'était vraiment cool à faire et il y a moyen que vous appreniez deux trois anecdotes sur moi donc voilà c'est cool merci à vous l'équipe c'était Val peace merci à vous